Salut toi ! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que mon travail t'intéresse particulièrement. Ça fait quelques temps, maintenant ça fait depuis 2018 que j'ai créé cette chaîne, que j'ai créé mon blog. Je commence à avoir une certaine expérience dans l'univers du ROM. Je ne suis pas un expert, je ne veux surtout pas me désigner comme un expert, mais j'ai une certaine expérience dans l'univers du ROM. J'ai appris pas mal de choses que je vous partage sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Et je vais commencer à vous proposer des formations. Donc il y a une certaine étape qui a été franchie ces derniers temps. J'ai créé ma société, Rome et Whisky. Donc je me suis dit qu'il était intéressant de faire un premier bilan en cette fin d'année 2021. Vous parlez un petit peu des projets à venir sur la chaîne, sur le BLEUY. Les futures formations que j'ai l'intention de développer. Si ça peut vous intéresser. C'est pas scripté, je l'ai fait un petit peu comme ça. J'ai préparé deux, trois choses à vous expliquer. Pour vous faire comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années et ce que je compte faire prochainement. Et on voit ça tout de suite. Alors comme je l'ai dit, ça fait depuis 2018 que j'ai démarré ce travail. D'abord par passion, par plaisir. J'ai créé ce blog en fait comme un peu comme une note de dégustation, comme un carnet de dégustation. Je viens du développement. Donc le fait de faire un blog, ça me paraît sous le sens. Plutôt que de faire un petit carnet écrit qu'il faudrait que je renouvelle quand j'arriverai à la fin. Je suis parti sur ce principe-là. J'ai fait pas mal de dégustations. Je me suis fait des amis dans l'univers du Rome. Et peu à peu, mon expérience s'est développée. Et j'ai étoffé les choses que je partageais sur mon blog et ma chaîne YouTube. J'ai voulu en faire de plus en plus. Ce qui était essentiellement une passion est devenu aussi un peu un travail, une réflexion, un désir de m'améliorer aussi, d'améliorer la façon dont je vous partageais les choses que j'apprenais, la façon dont je vous partageais mes notes de dégustation. J'ai toujours voulu m'améliorer. Je continue à vouloir m'améliorer. Et ça fait partie des choses que je vous demande régulièrement de me dire si tel ou tel format vous plaît, si je dois changer telle ou telle façon de faire les choses. Et j'ai pas mal de retours très intéressants qui m'ont permis d'évoluer avec le temps. Cette année 2021, elle a été, il faut être clair, elle a été pourrie pour moi. Vraiment plus que pourrie. Je dirais que ça doit être même presque la pire année de ma vie. Notamment parce que j'ai perdu ma compagne. Ça a été très dur. J'ai eu plus de la moitié de l'année où j'ai rien fait. Deux notes de dégustation. Je ne buvais pas d'alcool. Je ne m'intéressais pas à grand chose. Je ne faisais pas grand chose que ce soit sur le blog ou la chaîne YouTube. Et pourtant, la chaîne s'est développée. Le blog s'est développé. Et malgré que ce soit l'année où j'ai honnêtement le moins fourni de travail, c'est tout de même l'année où mon blog et ma chaîne YouTube se sont le plus développés. Vous allez voir un petit peu par la suite, quand on va regarder un petit peu les statistiques de la chaîne, à quel point c'est flagrant. Donc, je voulais vous partager ça, faire un point d'ancrage en fait. Je compte faire un bilan tous les ans comme ça, pour voir un petit peu l'évolution de mon travail, mon chiffre d'affaires, ce que j'arrive à gagner par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas grand chose, vous allez voir. Vous partagez un petit peu tout ça, les coulisses. Les coulisses de cette chaîne et de ce blog, de cette entreprise dans l'univers du rhum, qui est un peu particulier, puisque le but premier ne sera pas de vendre du rhum, même si j'ai l'intention d'en vendre plus tard. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, ce sera de vous aider à vous améliorer, à vous éduquer le palais, à vous former à la dégustation dans le rhum. Donc, c'est ça le but premier. Et après, il y aura des produits annexes. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà un petit peu à analyser les statistiques de ma chaîne. Alors, comme vous pouvez le voir là, il y a un petit résumé intéressant de ma chaîne YouTube. Je suis à 213 vidéos publiées sur la chaîne. 334 000 vues, avec une moyenne pour le moment, là, c'est 30 derniers jours de 16 000 vues. Et une publication de 31 vidéos ce mois-ci. Alors, c'est un peu particulier, puisque j'ai fait l'avant du rhum avec mes lives. Donc, ça a beaucoup augmenté le nombre de vidéos publiées sur la chaîne. Généralement, je suis à beaucoup moins que ça. Malgré que, parmi les projets, je vous en parlerai un petit peu plus après, parmi les projets que j'ai, c'est d'en publier quand même pas mal, d'augmenter la fréquence de publication de mes vidéos. Donc, ça fait pas mal. Vous pouvez voir des pics, comme ici, avec plus de 1 000 vues en une journée. Je tourne autour de 500 vues par jour. Ce qui est, somme toute, pas mal pour une petite chaîne comme ça. J'ai 3 460 abonnés, ce qui est pas mal aussi. C'est pas la plus grosse chaîne dans l'univers du rhum. C'est pas du tout la plus grosse chaîne dans l'univers de YouTube. Je suis même plutôt ridicule. Mais bon, on est dans une niche. Mais les deux plus grosses chaînes de l'univers du rhum que je connais, c'est le bar de l'ours qui est à plus de 7 000, bientôt 8 000 abonnés. Donc, j'en ai même pas la moitié. Et puis, il y a aussi Prof T-Tube qui est plutôt pas mal aussi, qui a dépassé les 10 000, il me semble, qui a dépassé le million de vues. Et donc, je suis bien en dessous. Mais bon, c'est pas trop mal. J'ai de bonnes statistiques, je trouve. J'ai une bonne communauté. Si on va un petit peu plus dans le détail de la chaîne, vous pouvez voir les périodes où ça a été catastrophique. Donc, la grosse période après mai jusqu'à presque septembre, où il y a eu un gros vide. Les petites statistiques que j'avais, c'était principalement parce qu'il y a tout le temps du monde qui tourne sur la chaîne. Mais j'avais quasiment aucune production. Vous pouvez voir qu'avant, j'ai eu une grosse, grosse montée de fréquentation. Et depuis septembre, ça a commencé un peu à remonter. Avec des petits pics intéressants de vues. J'ai fait 191 000 vues cette année. Sur 334 000, vous vous rendez compte qu'en une année, j'ai fait les deux tiers des vues de ma chaîne. C'est une année pourrie et pourtant j'ai fait les deux tiers des vues de ma chaîne en une année. Donc, ça a vraiment augmenté. J'ai pris 1 700 abonnés cette année et j'ai fait 25 euros. Et encore, ça c'est du brut. Parce que vous le savez, certainement que vous le savez, mais je ne mets pas de pub, pas vraiment de pub sur mes vidéos. Vous accédez à mes vidéos directement sans pub. Il n'y en a pas à l'intérieur de la vidéo, il n'y a pas de bannière, quoi que ce soit de ce genre-là. Parce que je n'aime pas qu'on soit... Moi, je n'aime pas personnellement être distrait par de la pub quand je regarde des vidéos sur YouTube. Donc, j'estime ne pas avoir à vous embêter avec ce genre de choses. Par contre, il y a juste la pub de fin. C'est-à-dire que si vous allez au bout de la vidéo, vous avez une pub à la fin de la vidéo. Avant de passer à une autre vidéo. Voilà, c'est le seul moment où il y a de la pub à l'intérieur de mes vidéos sur YouTube. Et c'est ça qui me permet d'avoir 25 euros. Alors, je crois que j'ai dû gagner 2 ou 3 euros par... Comment ça s'appelle ? Par premium, YouTube premium. Parce que j'ai quand même gagné un petit peu de sous par YouTube premium. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a des statistiques si on va sur la couverture. J'ai eu 1,6 million d'impressions. Donc, ma chaîne est de plus en plus mise en avant par YouTube. Plus 42% par rapport à l'année dernière. Ce qui est pas mal. Franchement, c'est une grosse, grosse progression. Par contre, j'ai un peu baissé sur le taux de clics par impression. 4,4% c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est dans la moyenne. D'après ce que j'ai cru comprendre sur la manière de... Les statistiques générales sur YouTube. C'est une statistique assez courante. C'est surtout que ça a baissé de 11%. C'est-à-dire que j'ai été à une époque avec un taux de clics très, très fort. J'ai mon nombre de vues qui a explosé. Plus 74%. Ça, c'est énorme. Alors, ensuite, on a des éléments un peu complémentaires. Les sources de trafic externes. Recherche YouTube, quand même 20%. Donc, j'ai 44% qui viennent d'ailleurs. Suggestion de vidéo, 12%. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut... Google Search, qui est la principale source de trafic. 3,7% pour Facebook. En fait, Facebook ne m'apporte rien au niveau trafic. Vraiment rien. Ma chaîne est surtout appréciée pour le rhum arrangé. On le voit avec mes plus grosses sources de vues sur la chaîne. Qui est le rhum 44, rhum arrangé conseil recette. Pourquoi suspendre les fruits ? Qui est une vidéo qui marche plutôt bien, effectivement. Comment faire un rhum arrangé banane flambée ? Comment faire un rhum arrangé ? Qui est aussi une vidéo qui a beaucoup, beaucoup de succès. J'ai un très bon engagement. La durée de visionnage est quand même 11 000 heures de visionnage cette année. Par contre, la durée moyenne est de 3 minutes 37, ce qui est un petit peu en baisse. C'est vrai que comme mes vidéos font généralement entre 10 et 15 minutes, c'est bas. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'audience ? J'ai gagné 1 700 abonnés cette année, plus 31%, ce qui est vraiment pas mal. On peut voir là que c'est surtout aux alentours de 18 heures que tout le monde vient regarder mes vidéos. Que mon public est quasiment majoritairement venant de France. Et donc, mon revenu qui est de 25,64 euros pour cette année, en sachant que j'ai eu une grosse période blanche parce que j'ai eu un problème avec les taxes YouTube et je ne pouvais plus monétiser mes vidéos. Pendant cette période-là, j'ai mis un moment à régler la situation. Je ne sais plus où est-ce que c'est, voilà. J'ai donc presque 22 euros par les revenus publicitaires et presque 4 euros par YouTube Premium. Voilà. Voilà aussi pourquoi je veux aussi monétiser ma chaîne d'une autre manière. Je ne veux pas faire en sorte de... Enfin, pour survivre avec les revenus publicitaires, il faut que ça soit une chaîne de divertissement. Clairement, une chaîne de divertissement où je vous amuse, que je fasse des blagues tout le temps, que je fasse du drama, que je me moque des autres. C'est ça qui fonctionne sur YouTube et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est de vendre un produit, de vous vendre un produit. Moi, ce qui me plaît, c'est de vous aider à vous développer, à en apprendre plus dans l'univers du Rome. Donc, je me suis dit que de vous proposer des formations pour acquérir un savoir, développer votre palais avec plus de facilité, vous expliquer un peu par quel chemin moi je suis passé, quelles difficultés j'ai rencontré, vous donner des raccourcis pour développer plus vite votre palais, avoir des exercices qui vont vous permettre de développer votre palais. C'est la manière la plus pertinente que j'ai trouvée pour acquérir des revenus et éventuellement développer encore plus mon blog, ma chaîne. Alors, pour cela, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire profiter ces formations aux personnes qui me suivent vraiment, qui apprécient le plus ma chaîne, mon travail. Et c'est pour cela que je vais le réserver aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter, qui ont voulu télécharger mes livres. Aujourd'hui, il y a 1563 personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Alors, depuis que je l'ai lancée, il y en a eu beaucoup plus qui se sont inscrits à ma newsletter, mais j'ai eu une grosse part d'audience qui se sont désinscrits de ma newsletter. Au bout d'un certain temps, quand on ne lit pas mes mails, ou qu'on souhaite tout simplement personnellement se désinscrire parce qu'on en a marre de recevoir mes emails, eh bien, on sort de cette liste. Donc, aujourd'hui, j'en ai 1563. J'ai, par rapport à mes livres, une donnée intéressante, c'est que mes livres ont été quand même téléchargés pas mal de fois. Mon livre sur la confection de rhum arrangé a été téléchargé 1257 fois. Mon livre 50 rhum à moins de 50 euros a été téléchargé 2318 fois. Et mon dernier livre que j'ai sorti cette année, lui, a été téléchargé 390 fois. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai eu pas mal de retours très positifs sur mes livres. Merci à vous, franchement, d'apprécier mon travail. Voilà, voilà. Un petit bilan pour vous parler de ma chaîne. C'est pas trop mal, franchement. En ayant eu une année vraiment pourrie où je ne me suis pas défoncé dessus, où je n'ai pas fait beaucoup de production, c'est peut-être l'une des années où j'ai produit le moins de vidéos, le moins d'articles sur mon blog. J'ai l'impression d'avoir dépassé les 200 articles sur mon blog depuis une éternité et d'être toujours bloqué à cette centaine-là. Donc, c'est quand même impressionnant d'avoir autant évolué. Et je voulais mettre un ancrage à ce niveau-là pour voir un peu en comparaison où j'en serai dans un an. Donc, je vais mettre quelques statistiques dans un fichier Excel pour qu'on puisse comparer chaque année un petit peu mon évolution. J'ai « je voudrais ». Franchement, c'est pas facile, vous le savez. Je dis que je vais m'engager sur certaines choses et puis je ne me tiens pas. Ma formation, elle n'est toujours pas terminée. Donc, là, j'ai encore une petite semaine de vacances. Mais dès lundi prochain, je reprends les cours. Donc, la production de vidéos, ce n'est pas évident. Quand on a cours le soir, je suis fatigué. Je n'ai pas toujours la tête à faire des vidéos. Mais j'ai envie quand même de vous produire du contenu. Surtout, en fait, j'ai tellement de choses à produire que pas avancer dans ce travail de production, ça me frustre. Donc, j'ai envie de vous en donner plus. Voilà. J'ai envie de vous en donner plus. Donc, je vais essayer de produire plus de contenu à la fois sur la chaîne et sur le blog. Là, cette semaine, je vais finir de mettre en place la formation que j'ai commencée pour pouvoir la mettre en ligne dès la semaine prochaine. C'est mon but. Là, j'arrête de procrastiner. Je lance la formation dès la semaine prochaine. Si elle n'est pas lancée dès la semaine prochaine, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Voili, voilou. Pas mal de projets, d'autres choses. J'ai envie de développer d'autres formations. Alors, dans l'idéal, j'aimerais réussir à en produire une par semaine. Une par mois, pardon. Mais ça va être... Je ne vous cache pas que ça ne va pas être simple avec la formation. J'ai pas mal d'autres projets. Je veux développer le format distillerie embouteilleur. Il y en a un qui est dans les cartons, là, que j'annonce depuis maintenant des mois. Donc, de vous parler de la CDI, la compagnie des Indes. Donc, c'est dans les cartons. C'est en train de se faire. Voili, voilou pour les projets à venir sur la chaîne. Sur le blog. J'espère que ça vous plaira. J'espère que j'arriverai à m'y tenir. Si vous avez des envies, des choses que je vous aimeriez, que je vous parle, que je développe, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours ouvert et intéressé par de nouveaux projets. Même si, bien sûr, je ne garantis pas de pouvoir les faire. C'est des choses que j'ai envie de partager. Cette chaîne, ce blog, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Merci d'avoir été jusqu'ici, d'avoir partagé ce moment avec moi. Un petit peu chill. Je n'ai pas voulu faire ça scripté. Je l'ai fait en vous partageant ça comme ça. J'ai l'intention d'en faire, de partager mes vidéos un petit peu comme ça aussi. Je vais continuer à faire des vidéos scriptées et des vidéos moins scriptées. Voilà. On va faire un petit peu des deux. J'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous allez passer un bon réveillon du Nouvel An. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très bons moments en famille. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021